Je suis en présence d'Inès Messaoud, qui est artiste plasticienne. Inès, présentez-vous. Bonjour Franck, je suis Inès Messaoud, mon nom d'artiste est Inésart. Je suis une artiste contemporaine, ma spécialité fondamentale est le tissage sculpté ou encore la sculpture tissée. Je travaille aussi le métissage des matériaux et des médiums avec la performance, la vidéo, la peinture, la photographie numérique. Vous êtes d'origine tunisienne, arrivée en France depuis 2010. Racontez-nous votre parcours. C'est vrai, je suis arrivée en France en 18 septembre 2010, exactement. Mon parcours s'établit dans la continuité sur les lieux changent. Il y a une continuité au niveau de mes études. Je suis venue en France avec un diplôme équivalent de Master 1 en Art Plastique, qui a abouti mon Master 2, puis ma thèse en Art Plastique et Sciences de l'Art. Mon travail plastique pose les mêmes questionnements depuis ses origines, c'est-à-dire le rapport entre le tissage et la sculpture dans l'espace. Comment avez-vous connu le Salon des Arts de Sainte-Croix-Volvestre ? Alors, le hasard, c'est parfois bien les choses. J'ai fait connaissance d'une artiste qui habite pas loin de ce village. D'ailleurs, elle expose dans le Salon, Isabelle. Je pense que lorsqu'un Salon a une bonne réputation, l'information circule rapidement. Vous utilisez dans ce Salon des œuvres en fils électriques. Depuis quand ? Oui, j'utilise cette matière depuis très longtemps. Ma découverte de ces fils remonte à très loin. Exactement en 1999, lors de l'installation de l'électricité dans notre maison construite en Tunisie. J'ai trouvé des déchets, des fils électriques non utilisables. Ces fils récupérés avaient pour moi, d'une manière inexplicable, des qualités quasi humaines. Au début, c'était juste une forme de récupération, donner une seconde chance de vie, faire renaître les fils qui sont jetés, même devant les locaux d'électricien par exemple, pour donner une autre forme, une autre fonction, une renaissance, une réanimation peut-être. J'ai senti que je suis devenue à un certain moment le réactivateur, le révélateur, le sauveur, pourquoi pas, de ces fils, pardon, rejeté et condamné à une mort certaine. Je peux donner une image aussi métaphorique telle que le phénix. J'ai l'impression que ces fils renaissent de leurs cendres. En fait, rien ne meurt, tout se recrée, se régénère à l'infini. Alors pourquoi ce choix de ces fils et qu'est-ce que cela représente pour vous ? Alors c'est une vraiment très belle question et très large. Donc le choix de ces fils électriques, c'est vrai que mon choix a généré une incompréhension, des réflexions négatives, des sarcasmes, mes détracteurs n'avaient pas vu la richesse que j'avais perçue dans cette matière. J'ai voulu prouver à ceux qui voyaient en ces fils une matière pauvre, modeste, non conventionnelle, prouver l'originalité qu'elle portait, l'esthétique qu'elle incarnait et surtout les possibilités créatrices inhérentes à mes fils. Je reprends ici la citation de René Passeron. C'est un détournement que relève le défi dans son livre La naissance des quarts éléments de poétique générale. Je reprends le moment de ramassage des fils. En fait, c'est un sentiment d'étrangité qui s'est installé au fond de moi. J'ai senti une conversation s'instaurer entre mon esprit et mes mains. Une correspondance qui m'a permis d'anticiper le potentiel de ces fils car ils sont pour moi plein d'énergie. Depuis, cette sensation n'a pas cessé d'envahir mes pensées. Je n'avais pas de répit car ces fils avaient une forme spécifique, unique et porteur celle de leur individualité propre. Que représentent ces fils pour moi ? En fait, avant de déterminer l'aspect symbolique de ces fils, je dois dire que ce sont des fils conducteurs et ces fils sont utilisés pour transporter l'électricité afin de transmettre le courant ou des informations numériques. Ce genre de fils est composé de deux parties, la partie extérieure en plastique et la partie intérieure en cuivre. Donc, en analysant les spécificités de cette matière, ces fils ont un aspect souple, flexible, mais aussi une certaine dureté, solidité. Je peux nommer mes fils les solides, souples à la manière d'André le Roi Goran dans son livre L'Homme et la matière. Il y a, en fait, il y a une double communication qui s'est instaurée. Une communication interne et une communication externe. Je peux dire par communication interne qu'il y a un dialogue vivifiant et profond, un échange honnête qui coexiste dans l'univers que j'ai choisi avec mes fils. Je me reconnais en eux. Donc, c'est la seule sensation que j'ai. Donc, cette communication entre moi et ces fils me permet de créer des œuvres pleines d'ingéniosité, j'espère. Il y a la magie qui réside dans la métamorphose d'une matière privale, ou une création parfois provoquante. Une osmose s'est installée entre nous. Une attraction magique qui me retient. C'est devenu un prolongement de mon corps. Une transformation me transporte et me transforme. Ces fils me représentent, m'incarnent, me racontent. Ils racontent mon histoire avec tous ses bonheurs et ses contrariétés. Ils sont comme un miroir de mes sentiments. Ils deviennent comme une autre incarnation de mon être. Ces fils constituent le fil de mes pensées, le fil de mon existence. Un fil peut raconter toute une existence. C'est mon histoire, mon autre, moi-même. Concernant la communication externe, je peux dire par là l'idée de la connectivité, de l'échange, une forme de porte vers autrui, une ouverture pour les rencontres dans deux univers particuliers, à la fois distants et contigus, c'est-à-dire matériel et matériel. Je ressens en observant mon travail une forme d'appel libératoire qui me permet de dépasser l'idée d'un simple travail sculpté. C'est une recherche où je ressens non seulement une forme de verticalité que relient mon esprit et mon corps, mais encore une horizontalité sous forme d'un dialogue vers autrui, vers l'extérieur et le monde environnant. Donc, je dépasse l'idée de la communication interne pour m'adresser à l'extérieur. C'est un échange tourné vers l'extériorité et il est résolument une manière de dépasser mon milieu, mon entourage, mon pays. Donc, l'idée de la connectivité, de l'échange, c'est aussi une communication vers d'autres cultures, d'autres manières de penser. Vos objets sont colorés de noir. Pourquoi cette couleur si triste ? Oui, il revient... Bon, le noir. Il revient à mon esprit maintenant. Une citation d'Alain Chararméjean dans son livre Le Rayel Fantastique. Il faut prendre la couleur comme une chose et non comme une qualité de chose. Traiter la couleur comme une chose est un secret fantastique. Donc, là, j'essaie toujours de chercher la fertilité de noir. Ce sont les mots exacts de Michel Pastéro dans son livre Noir, histoire d'une couleur. Donc, je veux passer au-delà du noir, loin de tous les préjugés négatifs. Je veux présenter une couleur pleine d'énergie, de vivacité qui doit me parler. Je reviens toujours à l'idée de la connectivité interne. Une couleur pleine de force et qui a beaucoup de caractère. Et puis, pour terminer, vous vouliez faire des remerciements ? Voilà, d'abord, je vous remercie, Franck, de m'accorder la chance de parler un peu de mon travail. C'est vrai que j'ai envie de dire plein de choses, mais je vous invite aussi à découvrir mon site web www.inesart.net où vous trouvez mes différentes réalisations artistiques. Je dois remercier les habitants du village de Saint-Croix-Volvestre de leur accueil si chaleureux. Christiane, André, Béatrice et Berthe Lamarre, Maryse et Michel Loubet, Richard Wagner. Je profite de passer des bonnes vacances à la campagne où je découvre des endroits merveilleux. Je fais appel à mes collègues, les artistes, de découvrir ce salon ainsi que le village.